La femme pour moi, c'est le maillon le plus essentiel de la société. Tu dis que tu dis, mais tu dis que tu dis que tu dis, mais tu dis que tu dis que tu dis que tu dis. Et moi j'ai tendance à dire que les deux personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie sont des femmes. Les deux personnes qui m'ont formaté, qui ont fait de moi ce que je suis, c'est des femmes. D'abord, ma mère qui m'a dit que c'est une grande dame. Elle a beaucoup souffert pour nous. Je me rappelle, comme mon papa était un peu comme moi, pour la deuxième fois de la fonction publique, c'était en 1983. On l'a raté parce qu'il a été raté une première fois en tant qu'enseignant. Quand j'ai dit qu'il y a un chef, il a été raté dans la clandestinité politique, on l'a raté. Après, on a fait un concours en 1983 pour une affectation qu'il refusait, on l'a raté une deuxième fois. C'est une tradition chez nous. C'est une tradition. Quand je l'ai raté, ça a été difficile évidemment. Parce que c'était un couple de fonctionnaires moins. Ma mère était assistante sociale, pas une animateur rurale. Donc, ça a été très difficile et il n'y avait qu'un salaire à la maison. Et plus tard, quand je regardais le bulletin de ma mère, je me disais ça, c'était un salaire de fonctionnaire. Donc, elle a tenu. Et chaque fin du mois, si elle l'a dit, elle a pris le salaire à la maison. Elle ne voulait pas qu'ils pensaient que moi, je l'ai raté dans la maison. Donc, si on l'a pris dans la boutique, on l'a pris. Et ma mère, je ne lui ai jamais vu, elle n'a pas vu que ça. Elle n'a pas dit qu'il n'y avait pas de l'or ou qu'il n'y avait pas de l'or. Et pourtant, c'était une intellectuelle. Elle n'a pas pu faire tout le monde. Et dans un environnement qui n'était pas facile. Parce que quand elle a pris le cas, elle a pris le cas de masse dans les années 60, 1980, avec l'écart culturel, les incompréhensions, qui ont produit d'ailleurs la crise qu'on connaît. Mais cette femme m'a beaucoup marqué. Elle a dit qu'elle n'a pas pu faire l'or. Elle n'a pas pu faire. Surtout. Elle n'a pas pu faire. Et jusqu'à présent, elle m'a marqué parce qu'elle est imperturbable. Parce que moi, si j'avais une mère fragile, j'aurais raccroché depuis longtemps. Mais ce qu'elle a, elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, elle a dit deux phrases, elle suit son destin, elle ne dépasse jamais ça. Imperturbable. Et la deuxième, c'est ma grand-mère paternelle, qui était également une très grande dame. Elle s'appelait Fatou Baudiam. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'on est rentré en Casamance en 1982. Parce que moi, je suis née à Thies. On est tout à fait. Et quand on est rentré, c'est qu'on est rentré, c'est qu'on est rentré. Immédiatement, il s'est rentré, c'est qu'on est rentré, c'est qu'on est rentré, c'est qu'on est rentré. Donc, de 1982 à 1993, il n'y a pas l'année qu'on est rentré toute l'année. Elle a eu une femme brave, Ligueï, Soujougé Tolia, Togna, Tita Toulampe, Dissaf Gertré, Deme Diak Kedi Julli, Elle était tout le temps de blanc vêtue, Et, Et quand elle m'a dit qu'elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie. Jamais. Et cette femme-là également m'a énormément marqué dans ma vie. Elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qu'elle disait.